... Ça c'est de la criste marine, donc c'est une ombélifère, c'est la famille des ombélifères, comme les carottes. Et en fait c'est la seule de son genre, c'est ce qu'on appelle en fait vulgairement le fenouil marin. C'est pas vraiment la gueule d'un fenouil, mais bon. Et Critmoum Maritimoum, Critmoum parce que l'inné lui a donné ce nom-là, en reprenant l'ancien nom grec, parce qu'on appelait ça de l'orge marin, pour bien rappeler aux gens que même au bord, dans un chaos total de rochers, on a de la nourriture. Et de l'orge, parce que c'était la nourriture de base, de tous les grecs anciens. Et donc Critmoum Maritimoum aussi, c'est un jeu de mots, parce que ça veut dire aussi l'herbe de crête. Et en fait, c'est parce que, le crétois, il y a un homme qui était un crétois, qui a été le premier bibliothécaire de la fameuse librairie d'Alexandrie. et il a écrit le premier texte qu'on connaisse sur cette plante. Et en réalité, ce texte-là, donc sur cette petite plante qui est délicieuse, c'est la première version de l'histoire du Minotaur et de Thésée. Et en fait, c'est d'un rion de sirène, donc, ce grec-là, ce bibliothécaire, a appelé son texte Eccal. Parce que Eccal, c'était une vieille bonne femme, qui s'occupait de plantes, et chez qui Thésée, c'est réfugié, le soir, avant le combat contre le Minotaur. Et Eccal lui a préparé un repas complètement à base de Christ Marie. Et après, ce qui est drôle, c'est que cette histoire de Thésée et du Minotaur, on peut la lire comme une un récit des propriétés de cette plante, des bienfaits de cette plante. C'est-à-dire que cette plante, par exemple, retire les cailloux des reins. Alors, Thésée, il a trouvé sa force, les armes qui lui ont permis de combattre le Minotaur, il les a trouvées sous des cailloux. Cette herbe a permis à Thésée de casser les cailloux. Après, il a eu la force d'un taureau, parce que cette herbe est remplie de vitamine C, et aussi de sucres rares qui sont très importants pour notre nutrition et notre peau. Ce qui est très intéressant, parce que là, on vient de prendre... Elle a des sucres, comme le Rhamnos, par exemple, qui sont assimilables facilement par notre peau pour reconstruire notre derme. Et donc, voilà. Et alors, c'est frais. Ça pourrait parler de Thoromashi, le Minotaur et tout ça, mais pas du tout. C'est l'histoire d'une plante. Et alors ça, vous en faites, vous en coupez comme ça, vous mélangez ça avec, par exemple, des oeufs de poisson séchés, et vous faites une pasta avec ça, c'est fantastique. On peut même en faire des glaces. On prend, on broie avec un petit zeste de citron, et puis on mélange avec un yaourt, je ne sais pas, de brebis, de chèvre, de tout ce qu'on veut, et un peu de sucre d'agave, et on met au friseur. Et voilà, au bout d'une heure, une heure et demie, on a sa glace. Voilà. Donc voilà. Et alors avant, on cultivait cette plante. Toute l'armée britannique, les bateaux, quand ils faisaient des grandes traversées, ils prenaient des cargaisons de christe qu'ils conservaient dans le vinaigre. parce que de cette manière-là, ils conservaient quelque chose qui leur donnait de la vitamine C. Et donc, ça empêchait le scorbic. Et en plus, c'était nourrissant. Donc, on mélangeait. Alors, ça fait un peu comme les capres quand on mélange ça, mais c'est très très bon. Et ici, à Ibiza, ils le consommaient comme ça. Ou à Palma, en face, ils le consomment toujours dans le vinaigre. mais frais, c'est quand même mieux. Surtout après avoir pris le soleil et tout ça, c'est bien parce qu'il y a, en plus des vitamines C, des protéines et tout ça, il y a des sucres rares, par exemple le rhamnose, qui sont très facilement assimilables par notre peau et qui constituent, qui aident notre peau à construire son derme, la structure de son derme. Et donc, après avoir pris beaucoup de soleil, un petit peu de Christ, en le mangeant, on fait du bien à sa peau. Voilà. Bon appétit. Cheers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada